Dans le cinquième cas, la tragédie de New Gardens, vous avez six accusations en tout, en sachant que les trois premières sont à faire avant de déterminer que Martin Amish est le tuer. Les trois premières sont des accusations imputables au syndicat divin, pour des histoires de vols et de plantes à sauver. La deuxième accusée est Albert Dune, parce qu'il avait des connaissances en biochimie pour le faire, qu'il avait envie de se venger de son père qui le limitait dans son accession à une école militaire. Le troisième suspect est Miss Margaret White, qui, pour ne pas descendre en échelle sociale, aurait pu le tuer. Ces trois là sont à faire avant de déterminer que Martin Amish est le tueur, déterminé de manière factuelle, puisque après vous ne pourrez plus retourner en arrière. C'est après ce dialogue avec l'estrade où Sherlock incrimine formellement Martin Amish d'être le criminel recherché, que dans le tableau de déduction vous ne pourrez plus retourner en arrière, en faisant LB et en sélectionnant les précédentes accusations. Eh bien, il y a des contradictions, on ne peut pas, donc faites attention. Arrivé à ce stade, il reste trois conclusions possibles, à savoir Martin Amish qui aurait agi seul, soit avec l'aide d'Albert Dune, soit enfin, et c'est la bonne réponse, avec l'aide de Miss Margaret White, avec qui il a donc commis ce crime. Je vous rappelle qu'après avoir accusé quelqu'un, vous pouvez changer d'avis, et ainsi vous éviter de recommencer depuis le début les enquêtes. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu, et à plus tard sur Sherlock. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada